En fait, je fais des pièces que j'aurais voulu voir à 14 ans. Auteur, comédien, metteur en scène, qu'est-ce qui te définit le plus ? Créateur, j'ai toujours été un petit peu le mec qui rassemblait des gens dans la cour de récré pour faire des cabanes, pour faire des trucs. Et bon, maintenant il y a de l'argent en jeu, mais j'ai l'impression de faire la même chose, toujours. Donc voilà, je développe des histoires, je les joue. J'ai fait une vraie formation classique et tout ça, mais après je me suis construit tout seul en venant sur Paris, à la capitale, comme les provinciaux. Et justement, quand on prend une voix par rapport à une autre au théâtre, on évite cantonner. Oui, surtout que moi j'ai le cul entre cinq chaises. Donc moi j'ai une licence de théâtre et je suis arrivé sur Paris, j'ai fait du boulevard. Donc déjà, j'ai une image un peu spéciale je pense. On peut dire aussi que tu as aidé certains people à monter sur scène. Ah bah je les ai aidés, je les ai validés. Bah oui, il y a eu des belles réussites quand même, hein ? Ah oui, oui, oui. Dans le lot. Oui, 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 oui. C'est pas que des coups. Moi je suis connu pour des pièces de boulevard, de comédies de mœurs, sur l'amour, l'amitié, c'est moderne, voilà, c'est Friends. Et à côté de ça, j'ai des pièces que j'ai développées qui sont un peu du théâtre réalité. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai fait une pièce qui s'appelle « Revenir un jour » sur un boss band qui revient 15 ans après. Mais bon, il y en a un qui fait du porno, il y en a un qui a pris 30 kilos et tout ça. Mais en même temps, c'était très sérieux parce que ça parle aussi de la notoriété, de ce qui peut se passer après. Dernier baiser aussi, avec des gens qui étaient dans les sitcoms des années 90, qui rencontrent leurs fans, qui sont un peu compliqués, etc. J'ai envie que tu me parles de « Bonjour Ivresse », la pièce avec laquelle je t'ai connue sur scène. Ouais, alors « Bonjour Ivresse ». Cette folle aventure. Ouais, « Bonjour Ivresse », je sortais d'une folle aventure, folle dans tous les sens du terme, puisque j'avais fait une pièce qui s'appelle « Les homos préfèrent les blondes » et qui avait duré 3 ans. Pourquoi j'ai écrit « Bonjour Ivresse », j'ai reçu une lettre un jour d'un spectateur qui avait vu « Les homos préfèrent les blondes » et qui était choqué de la façon dont je parlais des homos. Tu voulais voir quoi ? Si ça sonne creux, une blonde qui tombe ? De toute façon, c'est simple. À notre âge, les mecs biens sont soit maqués, soit pédés. Parce qu'en fait, c'est vrai que les homos préfèrent les blancs. Je jouais un gros hétéro bourrin qui se déguisait en homosexuel pour plaire à une fille à pédés. Donc, effectivement, les gens ne me connaissaient peut-être pas... On pouvait penser que c'était peut-être une sorte de caricature. Je la remercie parce que je me suis dit que c'est con quand même qu'il n'ait pas compris ce que j'ai voulu faire. Et je pense que c'est parce que cette pièce avait l'air de se moquer des homosexuels alors que je voulais rire avec eux. Et j'ai dit, je vais faire héros principal, homo, on y va, c'est parti. Je mélange un peu ma vie parce que c'était à l'époque, voilà, les 30 ans arrivés, le bilan, voilà. Et je me suis dit, je veux faire un Will & Grace français. C'était l'idée d'amener ce côté gay-friendly, évidemment, ça c'est sûr. Mon coffre à jouets, ma boîte à secrets, je ne sais pas l'ouvrir. C'est bizarre. Oh, mon bisounours ! Tu te rappelles, moi j'avais celui avec des fleurs sur le bidou, celui avec le cœur. Et moi je vais me servir une petite zicoeur. On arrête de manger des champs-papiques. Consomme. Je suis dans une coach, coach de sport. J'avais signé 30 dates et j'en ai fait 2500. C'est 8 ans quand même. 8 ans non-stop, ouais. 23 mars 2010 à avril 2018, dernière date de tournée. C'est dingue. Et il y a eu 40 comédiens, il y a eu beaucoup de distribution. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis de solidifier une espèce de rapport avec un public que j'aime beaucoup. Moi je fais ça pour le public avant tout. Qui me suit, voilà. Donc franchement c'était une super aventure. Vous qui avez vécu sur scène pratiquement tous les soirs, pendant des années, comment vous avez vécu ce confinement ? Le 13 mars j'étais sur scène avec comme un boomerang, une pièce qui était à l'Apollo qui venait de commencer à mon étoile. C'est Lionel Thiem qui m'appelle en juin 2020. Il avait vraiment un concept. Son idée c'était simplement, il avait 30 pages d'écrit. Et il m'a dit, c'est un chanteur un peu abandonné, qui est dans un parc, il a un flingue. Et un mec un peu lambda le reconnaît. Je l'ai poussé à écrire une chanson qui s'appelle « Je me relève », on peut le dire. Et ce qui est composé par Mozyman. Ah oui ? Oui, mais vraiment très très belle chanson. J'ai pleuré quand je l'ai écoutée la première fois. C'est vraiment très très beau. Il va la chanter en live sur scène, je pense, sans effet, sans rien. Vraiment juste la voix et tout ça. Et donc voilà, c'est un beau petit projet. On se dirige vers un showcase fin septembre, début octobre, sur Paris. Et alors vous jouez dedans ? Ah non, je ne joue pas. Ah oui, c'est ça ? Ah non, je ne joue pas du tout. Auteur, metteur en scène. Voilà, j'écris, je mets en scène. Je travaille surtout moi en ce moment sur une pièce qui s'appelle « La petite débrouille ». Ça se passe en 1942 et c'est l'histoire d'un homo, d'un handicapé et d'une femme collabo dans un hôpital abandonné en Picardie. Bonjour Ivresse, c'est très loin de bonjour Ivresse, bonjour. Et c'est vrai qu'un jour, je voulais écrire autour de ce thème. Je lui ai dit « Mais vous étiez où les handicapés pendant la guerre ? » Et en fait, je lui ai dit « Mais c'est vrai, même les homos, on a tous existé, les noirs. » Et donc moi j'ai envie de faire ça maintenant, de mettre en avant lors de périodes un peu spéciales des gens différents. Donc du coup, j'ai fait des recherches et malheureusement je suis tombé sur des trucs horribles. Vous avez mêlé un peu poésie et comédie dans cette pièce ? Oui, c'est quand même une comédie, ça va être drôle, parce que moi je vais être un artiste un petit peu raté, cabaret, un peu Charles Trenet, qui chante des chansons, un peu voilà. Et qui n'a aucune conscience de ce qui se passe, qui est un peu léger par rapport à la situation. Et l'handicapé qui est vraiment résistant. Et alors carrément, la picarde qui est pour Pétain. Merci. Ben merci en tout cas, merci pour tous les artistes en tout cas, parce que moi je suis quelqu'un qui existe grâce à Internet. J'ai rencontré Chantal Lobby par MySpace, Franck Delay par Facebook, machin. Et merci à tous les gens qui tiennent des blogs et qui viennent, qui se déplacent dans la salle, qui font des articles. Grâce à ça on peut partager des choses, etc. Et on existe aussi grâce à vous, donc voilà. C'est très important, merci beaucoup. Merci beaucoup.